Vous pourrez donc la suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, édition spéciale à partir de 20h. Après les danseuses de l'Opéra de Paris qui ont interprété le lac des signes, vous vous en souvenez, devant l'Opéra Garnier le jour de Noël, c'était au tour aujourd'hui de l'orchestre de se représenter en plein air. Précisément sur les marches de l'Opéra Bastille, cet après-midi à Paris, des musiciens grévistes qui ont joué pour protester contre cette réforme des retraites. Un mini-concert placé sous le signe de la solidarité. Reportage Élise Dangean. C'est avec des morceaux très connus du répertoire classique que l'orchestre de l'Opéra de Paris s'est fait entendre cet après-midi. La danation de Faust, Roméo et Juliette, et pour finir la Marseillaise, symbole d'unité. Un moment très émouvant pour Michel, éditrice de 62 ans. Je trouve que ça rassemble beaucoup de gens et que ça signifie vraiment qu'il y a une vraie colère. Dans la foule des badauds, mais aussi des grévistes, notamment des transports, Adèle est conducteur de RER, il est venu apporter son soutien. On est dans le même combat, on est pour le retrait de ce projet de réforme, donc on est venu leur montrer qu'il n'était pas seul. Et pour certains comme Yolande, qui a assisté au concert par pur hasard, c'est la prise de conscience. On est tous obligés de se dire, quelle que soit notre situation, que quand même tous ces gens-là font ça pour nous. Opération réussie donc pour les membres de l'Opéra de Paris, mais surtout un symbole très fort, selon Émilie Belot, violoniste de 35 ans. C'est pour faire comprendre aussi qu'on n'est pas une bande de nantis menant une vie de château, et que ce qui nous fait vivre, c'est jouer, et qu'on peut jouer sur les marges de la Bastille, comme dans la Fosse. Et l'Opéra de Paris n'a pas l'intention de s'arrêter là, ses membres promettent de poursuivre la mobilisation en musique. Un reportage signé Élise Dangean devant l'Opéra de Paris. Et cette grève a entraîné la...